Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pauze là-bas Envoyons les pouces bleus et les cœurs s'il vous plaît Partageons la vidéo, partageons la vidéo, partageons la vidéo Nous allons lancer notre compétition de partage, le héros de ce matin, nous lançons, ok, nous partageons à 10 personnes au moins, ou à 10 groupes au moins, pendant que tu le fais, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus, ok, nous allons, qui est le premier ce matin à partager, qui va partager le plus grand nombre de fois, qui va remporter le plus grand nombre de fois, qui va remporter le plus grand nombre de fois, qui va remporter le trophée de ce matin, puis nous prions pour le héros de ce matin, Seigneur qu'il soit le Joseph de sa famille, c'est important, tu le chercheras en brousse là-bas et tu le ramèneras Seigneur sur le trône d'Israël, sur le trône de sa famille, au nom souverain de Jésus Christ, nous lançons les partages immédiatement, ok, le volume est bon, papa, d'accord, premier partage, qui a partagé ? Bonjour mon papa chéri et ma petite soeur chérie. Là c'est mon fils, l'architecte romain. C'est le revenant romain du côté du Togo. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Alors qui partagera le plus grand nombre de fois? Qui? 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 Nous commençons rapidement s'il vous plaît. Allons-y. Qui va partager le plus grand nombre de fois? Jusqu'à présent je ne vois pas encore un. À plus de dix groupes ou à plus de dix personnes. Je prie que le Seigneur fasse de toi le Joseph de ta famille. Ça c'est le trophée de cette matinée. Pendant que nous faisons que Dieu nous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, s'il vous plaît, abonnez-vous immédiatement. On ne fait pas ça, calme-toi Jimmy. J'ai partagé à 42 groupes. Et c'est ton amour papa. D'accord, mon amour, on ne fait pas ça mon amour. L'aspirant Andrix a partagé à 42 groupes. Seigneur, qu'il soit béni au nom de Jésus de Nazareth et de son ministère. Oh, sois truffé de miracles et d'élévation au nom de Jésus Christ. Amen. Une deuxième personne dit, papa j'ai déjà partagé à plus de dix groupes. Là c'est Virginie Ngodjok. Virginie que le Seigneur vous rencontre au point de vos besoins ce matin dans le nom souverain de Jésus Christ. Nous avons Galou Droubli. Dix-sept groupes. Galou, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. On ne fait pas ça à la télé, tu es en direct. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Nous avons Sylvie Massot partagé à 20 groupes. Que Dieu vous bénisse qui vous supprennent avant la fin de cette journée dans le nom de Jésus Christ. Enfant béni officiel. 30 groupes d'adis. Wow, que Dieu vous bénisse. On a Claude Somme qui est monté à 60 groupes. 60 groupes. C'est le plus grand partage que nous avons aujourd'hui. 60 groupes. Ça c'est beau ça. 60 groupes. Que Dieu te bénisse. Ça c'est le plus grand. Ça dit c'est la personne qui a le trophée pour le moment. Dieu fait de toi le Joseph de ta famille. Vous savez que Joseph était en brousse. Et le Seigneur a envoyé l'appeler. Nous avons Daniel Ngomayo. 11 groupes. Wow, bravo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. Jusqu'à présent la mise à 60. 60, 60. Le plus grand nombre de partages. 60 groupes. On a Pascal Aya. Ok, bonjour papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous aussi que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ. On a Técore. Esther. Qui a partagé à 10 groupes. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Qui vous supprennent en longueur de cette journée. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour ceux qui sont là pour la première fois. S'il vous plaît abonnez-vous à notre page. Et recevez la double portion. Magui, shalom. C'est shalom j'espère. Magui, shalom. 50 groupes. Magui, shalom se rapproche du héros jusqu'ici. Qui a partagé à 60 groupes. Seigneur, souviens-toi de ceux qui obéissent et bénis-les. Surprends-les au nom souverain de Jésus. Vous savez que Dieu intervient dans des petites choses. Les choses qu'on méprise. C'est par elles que Dieu passe pour te bénir. Un petit partage comme ça. Dieu rejoint un gros problème dans ta vie. On a 32 groupes. Francine, meuleux. Ah, apiagné. Que Dieu bénisse Francine. On a Yahovi. Tchala. 14 groupes. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Personne n'a débordé 60. Pour le moment, le héros de ce matin a 60 partages. 60 partages. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que tes anges les rencontrent. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, on a enfant béni qui dit à 60, 30 personnes. Mon prophète, j'ai partagé à 30 groupes. Maintenant, j'attends une prophétie pour ma famille. Que Dieu se souvienne de vous. Dans le nom souverain de Jésus. Qu'il déchire le vêtement de la honte. De déchire votre vie. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Choupi, choupi. Ben, c'est le groupe 20 personnes. Oh mon Dieu. Que Dieu bénisse Josiane. On doit 12 groupes, plus de 20 personnes. Que Dieu bénisse. Ça monte, s'il vous plaît, les cœurs. Envoyons les cœurs. Les cœurs. Les cœurs. Les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs comme ça. Les cœurs. Envoyons les cœurs comme ça. Les pouces, c'est comme ça qu'on fait. C'est là, non ? J'ai réussi. Les cœurs et les pouces bleus. Voilà, Jésus-Christ m'apprends comment on fait les cœurs. On a genre... Je lui dis Kaël. 10 groupes. Jean, je lui dis Kaël. 10 groupes. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus. Chantal Sabiani. 10 groupes. Oh mon Dieu. Athéna Mihongo. 40 groupes. 21 personnes. Ça veut 61 partages. Athéna prend le relais. 61 partages. Elle prend le relais. Que Dieu la bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez que Dieu a sorti... Oh oh. On a messi Gavouka partagé. Il a 82 groupes. Et plusieurs personnes. Messi Gavouka prend le trophée ce matin. Qu'elle devienne le Joseph de sa famille. On a Christophe Fosso. Moi j'ai partagé à 61 groupes. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Messi Gavouka. 81 groupes. On a Albertine qui a 72. Partage. 72 groupes. Et on est à 81 groupes. Ça dit bientôt le trophée va partir à Mesti Gavouka. Vous savez que quand on parle de la bénchon de Joseph. Ça veut dire que où les gens t'ont jeté dans la poubelle de l'humanité. Dieu te cherchera là-bas. Il te ramènera. Voilà ton grand frère. Loïc. Voilà Loïc. Loïc dit bonjour. Ça c'est Loïc. T'as vu. Voici Loïc. Voici. Voici Loïc ici bébé. T'as vu Loïc. Ça c'est Loïc. Je veux le voir de plus près. On dit de près. De plus près. Oui. Il est là. Loïc. Le voilà. Il te dit bonjour. Tu lui dis quoi là ? Il est où Loïc ? Je ne le vois pas. Il est parti bébé. Qu'est-ce que tu lui dis ? Il te suit. Attends. Il est ici. Oui attends. Il est où ? Bonjour papa. J'ai partagé. C'est un groupe. Amen. Que la gloire de Dieu. Non non bébé tu ne touches pas. Que la gloire de Dieu soit sur tous ceux qui partagent ce matin. Dans le nom précieux et sauverain de Jésus Christ de Nazareth. Alors il faut dire que les habitants de Yaoundé nous avons atmosphère de miracle. Il faut me laisser faire le direct alors. Venez chez Jemim ma pardon. Nous avons atmosphère de miracle tout à l'heure. Tous ceux qui sont connectés. Ceux qui sont connectés. Ceux qui me suivent dans la ville de Yaoundé. Nous avons atmosphère de miracle. Tout à l'heure à partir de 16h. À la birre. S'il te plaît ne manque pas. Je serai là personnellement. Et la main de Dieu agira avec autorité et puissance au milieu de nous. Père je prie pour ceux qui partageront ce direct maintenant et après. Qu'une double grâce leur soit accordée au nom précieux souverain de Jésus. Seigneur que ta main forte, puissante et bonne parle en leur faveur. Merci parce que tout blocage dans leur vie est détruit. Seigneur que ta grâce les distingue au milieu de leur famille, de cette génération. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Dis Amen où tu es. Donc nous sommes à 85 partages le trophée. 85 partages. Père je prie au nom de Jésus que la personne qui a fait le plus de partages devienne le Joseph de sa famille. Et tous ceux qui ont partagé, même si c'est une seule personne. Seigneur que cette personne soit frappée de plein fouet. De ta bénédiction, de ta richesse, de ta grâce, de ta longanimité, de ta patience et de ton amour. Dans le nom souverain de Jésus. Que ce qui a été écrit à leur sujet s'accomplisse. Au nom précieux de Jésus on a prié. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus Christ. S'il vous plaît on voit les cœurs et les pouces bleus. Donc. Affaire. Affaire assassinat. On a commencé. Je pense que ça c'est la troisième édition et la dernière édition. Vous connaissez cette affaire là. Qui est en train de chauffer là maintenant. Et comme je disais tantôt dans mon inquipite. Dans les inquipites précédents. Votre entourage a une grande influence sur vous. Et il faut faire attention à cela. C'est très important. D'être attentif. Au genre de personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Et j'ai toujours déploré le fait que parfois nous manquons de vigilance. Ça moi aussi y compris. Nous tous. Nous tous nous sommes concernés. Nous tous nous sommes concernés. Parfois nous manquons de vigilance. Et. 90% des problèmes que nous avons dans nos vies. Sont dus. Au genre de personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Parce que le diable passe toujours par des hommes. Comme nous pour atteindre notre vie. Pour détruire notre vie. Soit la bénédiction. Soit la malédiction. Tout cela vient de notre environnement. Dieu passe par les hommes pour nous atteindre. Et le diable passe aussi par les hommes pour nous atteindre. Ça n'oubliez jamais cela. Dieu passe par les hommes pour nous atteindre. Et le diable passe aussi par les hommes pour nous atteindre. Mais l'arbitre du choix de qui doit entrer ou qui ne doit pas entrer dans nos vies. C'est nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à qui nous nous associons. Avec qui nous nous associons. À qui est notre ami ou bien camarade ou je ne sais pas trop quoi. Même dans nos propres familles. Il nous faut avoir un grand sens du discernement. Il y a des erreurs que nous commettons en laissant entrer certaines personnes dans nos vies. Et nous regrettons ça pour toujours. Il y a des personnes qui, dès qu'elles entrent dans votre vie, votre vie est foutue. C'est-à-dire que même si elles sortent de votre vie, vous ne vous en sortez plus à la fin. C'est foutu. Donc pour éviter ces choses-là, nous devons être très attentifs. Donc c'est l'histoire d'une conspiration sérieuse. Pour ceux qui ont suivi cette affaire dès le début. Qui venait d'un chauffeur que j'ai eu à recruter. Au nom de Gilles. Qui est là? Moi, Mireille est où? Demande-lui que le chauffeur-là, c'était encore Gilles qui là? Gilles qui? Mon chauffeur. Donc, quand tu prends un chauffeur, normalement, on ne prend pas n'importe qui comme chauffeur. Donc prendre un chauffeur, c'est un signe de confiance. Parce que ton chauffeur, il est avec toi partout. Il connaît les endroits où tu vas. S'il s'associe à tes ennemis, mon ami, tu es cuit. Parce qu'il connaît tous tes déplacements. Et le plus souvent, c'est les personnes à qui vous faites le plus de confiance qui vous blessent. Pourquoi? Parce que la défiance et la méfiance n'existent plus vis-à-vis de ces personnes-là. Quand tu fais tellement confiance à une personne, parfois même, on t'alerte que la personne est en train de te faire du mal ou qu'elle est mal intentionnée vis-à-vis de toi. Tu ne crois pas. Et c'est ce qui a tué Thomas Sankara. L'excès, l'excès de confiance en son ami Blaise Compaoré, qui considérait même comme son frère. Donc, ça fait que lorsqu'on lui a dit que Blaise Compaoré voulait lui faire du mal, il n'a pas cru en ça. Et il est mort à cause du fait qu'il avait baissé la garde vis-à-vis de son ami et frère. Donc, c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Et c'est ça l'être humain en réalité. Donc, nous devons être plus vigilants qu'avant. En ces derniers temps surtout, où la vraie amitié est en train de disparaître. où les gens sont prêts pour rien, pour rien, de sacrifier d'autres personnes ou bien de tuer d'autres personnes. Avec ces histoires d'empoisonnement, dis-moi. Venez prendre Jemima. Avec ces histoires d'empoisonnement, etc., etc. Donc, il faut prendre très au sérieux ce qu'on sait ici. Il peut sauver une vie. Qui est là? Appelle-moi Mireille. Prenez-moi Jemima. Bebè, viens. Je sais. Non, 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 non. Non, non. Oh, il y a la salade. Je peux pas. Non, c'est obligé. Je peux pas. Non, non. Non, non, non. Maman, je peux pas. Vas-y. Je peux pas. T'es vilain ou t'es gentil? Je peux pas. Ah, t'es vilain ou gentil, bébé? T'es vilain ou t'es gentil? Je suis gentil. Vas-y, alors, la gentille fille. Vas-y, dis bye-bye, alors. Dis bye-bye, et tu vas. Dis bye-bye. Je te mets Nastia, je veux pas. Je n'aime pas le chantage, ma fille. Vas-y, je te mets Nastia après. Vas-y. Vos que va, maman, je te mets Nastia. Je te mets, bébé, bye. Ok. Désolé, vraiment. Je te mets, mon amour. On va continuer, donc, avec l'audio, ce matin. Nous continuons immédiatement pour gagner en temps. Écoutez-moi aussi, Prési. C'est moi qui appelle le prophète pour lui demander. Bon, il faut déjà noter, pour ceux qui sont là pour la première fois, qui n'ont pas suivi dès le début. Donc, j'ai un bien-aimé, un homme de Dieu respecté dans notre nation, qui vient me rendre visite à la maison. Lors il arrive, je lui pose un problème. Je lui dis que j'ai besoin d'un chauffeur. Et il me dit, justement, j'ai un de mes fils là, qui est un chauffeur. Et il était hors de la barrière. On va le faire entrer. Et puis, il va essayer de tourner la voiture sur place. Et je me rendais compte que c'est un bon chauffeur. C'est un très bon chauffeur même. Et donc, je vais dire à l'homme de Dieu, OK, je retiens ton fils. Sur place, là, il est retenu. Il ne dépose pas de dossier par confiance. Confiance aveugle. Faisons attention à ça. La confiance aveugle. Et donc, je vais le prendre comme chauffeur immédiatement là. Et j'étais en train d'aller en mission. Mais, il faut dire ceci. Ça, c'est très sérieux, ce que je vais dire là. À l'époque, Momi avait refusé. Parce que parfois, nous n'écoutons pas nos femmes. Nous n'écoutons pas nos femmes. Il faut faire attention. C'est très dangereux. Écoute ta femme. Parce que les femmes ont un sixième sens très, très développé. Quand ta femme te dit, méfie-toi, méfie-toi, mon ami. Même si tu ne crois pas, méfie-toi quand même. Par mesure de prudence. Elle m'avait dit, l'homme si. Moi, je n'ai pas confiance en lui. Et elle m'a dit, je ne peux pas accepter qu'il me conduise. Je devais aller en mission, en tournée évangélique, pour deux semaines. Et donc, je lui ai dit, mais laisse qu'il te conduise. Elle a dit, non. C'est toi qu'il va conduire. Et je ne pense pas qu'il avait conduit, Momi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sauf si j'ai oublié. Mais elle a réfugié. Dans les deux semaines, elle m'a dit que je ne peux pas accepter qu'il me conduise. Moi, je veux me conduire. Il va venir te conduire quand tu vas rentrer dans ta mission. Et donc, ça fait qu'après, c'est après les deux semaines, quand je suis revenu, qu'il a commencé. Et c'est moi qui le conduisais, en réalité. Momi, quand elle sortait, elle prenait sa voiture et puis elle conduisait elle-même. Donc, et après cela, il y aura donc cette histoire de chantage. Et il va commencer à dire qu'il y a eu des gens, des agents secrets, des servis de renseignement, des hauts gradés, la police, des grands commissaires divisionnaires qui l'ont approché pour dire qu'ils veulent m'atteindre. Il faut dire que c'est une histoire à vérifier. Parce que les servis de renseignement camerounais sont parmi les plus sophistiqués, les plus professionnels en Afrique. Il faut le dire, beaucoup de pays ont reçu leur formation militaire au Cameroun. Donc, le Cameroun a un renseignement solide. Et je ne pense pas que pour une affaire comme celle-ci, le renseignement ait besoin d'un chauffeur pour atteindre quelqu'un. Je pense au renseignement camerounais, s'il veut te toucher, te touche. Même si tu es où, on te touche, on te contrôle. Si on veut t'atteindre, on t'atteigne. Mais dans tous les cas, on ne prend pas quand même à la légère les déclarations de ce gars. Donc, même si ce n'est pas les renseignements, il y a quelque chose derrière quand même. Il y avait quelque chose derrière cette affaire. Donc, après, il va commencer à dire que c'est ces vieux renseignements qui sont en train de venir demander qu'ils me sabotent en public à l'église. Ou qu'ils aient dit dans des radios que je suis un sorcier, que je voulais initier à la sorcellerie, etc. Et ça, ils me disent après qu'il m'a d'abord dit qu'on lui a proposé une énorme somme d'argent pour m'assassiner, moi et ma famille. Quand j'ai entendu ça, il lui a dit « Ok, rentre d'abord à la maison, ma tante. » Et à l'époque, j'étais en train d'aller en mission en Europe. J'avais une tournée en Allemagne, en France, en Suisse et en Italie. Donc, c'est étant en Europe qui va continuer à envoyer des messages, et appeler, à me dire que vraiment, on le persécute, on vient l'enlever chez lui. Pour lui demander que s'il ne fait pas le chantage, on va le tuer. Il doit me tuer, il doit tuer ma famille. Ou alors, il doit aller raconter dans les radios que je suis un sorcier, que je ne suis pas une bonne personne. Vous voyez. Donc, le journaliste, qui il ira ? C'est Ebalet, qui est un journaliste de renomme dans notre nation et qui fait un travail sérieux. Donc, Ebalet, c'est donc mis à faire des recherches par rapport aux déclarations du chauffeur. Et le chauffeur, il l'a reçu dans son émission et nous allons écouter la suite. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui s'est passé, qui retournent, écoutez les deux émissions précédentes, alors vous aurez la complémentarité. Alors, je vais vous faire écouter la suite de l'audio. Je vais vous demander que, qui appelle M. Ekanet ? Écoutez-moi aussi précis, c'est moi qui appelle le prophète pour lui demander que, qui appelle M. Ekanet ? Pour lui demander que, papa, voici, je ne peux plus rester deux minutes en paix. Mais, on m'appelle, on m'interpelle. Là, présentement, j'avais dit au docteur, au docteur, si que, voilà, le docteur s'est même fâché. Le docteur n'a pas fait. Je demande, je dis, si tu dois être interpellé, mais là, ce n'est pas pour tout ce que tu racontes, là. Je t'ai dit, c'est qui m'a fait froid au dos. Et qui me fait froid au dos. C'est-à-dire, la conversation qu'on vient d'écouter. Le prophète dit bien que, Paul m'a dit que, ils t'ont dit, donc, les gens qui t'avaient arrêté là, les gens qui t'ont amené à la DRPJ là. D'abord, c'est là le problème. Ça veut dire que, si déjà la DRPJ, il y a des gens là-bas, d'après toi, pas d'après Malé, il y a des gens là-bas qui sont venus te dire que, on a voulu que, et qu'on n'ait pas prié pour le présent, mais ils ne veulent plus. Que s'ils parlaient prier, ils vont l'éliminer physiquement. Oui, après, maintenant, mieux. Voilà. Et puis, c'est toi qui dis que, ils t'ont dit que le grand-père est sérieusement malade. Très sérieusement. Ça veut dire donc quoi, jeune homme ? Écoute, mon frère. Écoute, moi, je ne viens pas ici pour m'amuser. Si vous créez vos histoires là-bas pour venir faire du sensationnel, moi, je ne suis pas là pour le sensationnel. Quand je trouve une affaire grave, je trouve qu'elle est grave, ça veut dire donc que, je vais donc t'amener tout à l'heure à la DRPJ, sur le commissaire Évina, et tu vas lui présenter, il va amener tous ses éléments, tous ceux qui sont en intrigue là-bas. On va te présenter, et tu vas montrer les deux qui sont venus te dire que Paul Bié est sérieusement malade, et que c'est qu'un écouté, écouté, écouté Présil. Oui. En tout cas, je t'écoute. Tu as dit que l'histoire était fausse, donc il fallait arrêter là. Bon. Allô ? Arrête, arrête, arrête. Oui. Allô ? Bonsoir. Oui. Tu es même si on a des blagues avec le nom du chute de l'État, comme ça ? Oui. Suivez. J'ai bien fait des affaires, il y a des choses à dire. Le futur pourrait me escouter le monsieur, à peur de la séparation. Oui. C'est pour le protéger. Venez les spectateurs, ce que vous pense. Oui, mais je sais que vous allez voir, l'avril, c'est un avril, c'est un avril, mai juin. Bon, attendez. OK. OK. Écoute. Oui, Président. Si on t'emmène à la DRPG, est-ce que tu es capable d'identifier les deux individus ? Président. Oui. Réponds-nous sincèrement. Est-ce que tu es capable d'identifier... Si ce monsieur se présente à moi, je saurais dire que voici les deux messieurs. Oui, ça veut dire que si le commissaire est venu à pelle, tous ces éléments, on les place devant toi. Les deux messieurs. Oui, ça veut dire que... Tu dis que c'est des antigans, non ? Ils sont venus dans un taxi. Ils sont venus dans un taxi. Oui, c'est pour ça qu'il dit donc... Parce que ça commence à être très sérieux. Ça veut dire que si le commissaire est venu à présenter tous ces antigans devant toi, tu peux identifier que voici les deux qui m'ont dit... Qui m'ont kidnappé et qui m'ont dit que... Parce qu'en fait, oui, ils ne sont pas venus. Quand on vous interpelle, on vient avec une convocation, j'appelle le prophète pour lui demander que j'ai volé... Est-ce qu'ils sont venus te voir au nom du prophète ? Hein ? Ils sont venus te prendre au nom du prophète. C'est à cause de... C'est eux qui me demandent que c'est vous le chauffeur du prophète et qu'en est ? Je demande s'ils sont venus te prendre au nom... Est-ce que c'est le prophète qui les a envoyé te prendre ? C'est donc là où je voulais en venir depuis le début, Président. C'est là où je voulais en venir depuis le début. Oui, raconte-nous. Parce que pour la petite histoire, Président, mon téléphone sonne. Je suis en train de faire la lycée avec mon épouse et nos enfants. Vous comprenez ? Quand mon téléphone sonne, on me demande de passer à la DR, à la DR, c'est DR, SPR, PJ ou quoi, quoi, quoi. Je lui dis, ça se trouve où ? Ils me disent que c'est au niveau de la boulangerie et l'isée. Oui. Je suis... J'ai pris mon taxi. Oui. Non, écoutez, écoutez. Je prends mon taxi. J'arrive à la DR... PJ. À la DR... Parle au micro. À la DRPG. DRPG. Alors, le monsieur qui m'appelle, je relance mon téléphone. Je l'appelle. Je lui dis que je suis à la DRPG. Il me dit qu'ils sont partis à l'intervention. Voilà comment ça commence. Le lendemain... Est-ce que tu as le... On peut repriver le numéro ? Président, voici le téléphone de ma fille. C'est pour ça que je dis qu'on a pris le téléphone de ma fille. Dieu m'aide-moi. Demandez-le à autrefois. Continue le lendemain. Le lendemain, ils arrivent à la maison. Parle là-bas. Le lendemain, ils arrivent chez moi. Je ne sais même pas comment. Ils ont fait pour savoir où j'habitais. Vous comprenez précis. Ils me prennent. Ils m'amènent. Ils viennent. Ils se présentent. Comme quand on dit souvent. Présentez-vous. Mais c'est le truc qui... Je dis. Je laisse l'upin. Ils ont donné nom. Ils ne m'ont pas. Ils se sont présentés comment ? Tu as gardé même le prénom seulement. Oui. Donne-nous le prénom seulement. Un seul prénom que tu as gardé. Je ne sais pas si j'avais le numéro de Paul. J'ai dit. Quand ils se sont présentés. Tu n'as pas gardé un seul prénom ? Non. Dans ma tête. Puisque dans ma tête. C'est flou. Ok. Ils se sont présentés. Tu dises quoi ? Ils me disent que... Ils veulent que je les accompagne au commissariat. Je demande donc que je vous accompagne au commissariat par rapport à... À quoi ? J'ai... Il y a une convocation. Ou bien j'ai fait. Ou bien vous m'interpellez par rapport à quoi j'ai volé. Ou bien je ne sais pas trop quoi. Non. Ne dites pas que je perds... Continue. Continue. Ne dites pas que je perds du temps parce que c'est pertinent. Vas-y. Continue. Alors quand je leur dis... On va au commissariat. On arrive à la... Quand tu leur dis quoi ? À la dire... Qui était là qu'elles sont venus te prendre ? Il y avait... Dans mon ancien... Ta femme peut témoigner ? Non ma femme n'était... Ma femme... Tu fais la lessive avec ta femme non ? Ma... C'est... Eh qui est précis... Bon. Ta femme... Ta femme sait que tu étais... À la dire... Oui j'étais... Oui elle savait plus que... Quand je l'ai appelé... Quand je l'appelle lui... Je lui dis que... Je suis au commissariat. Je reviens. C'est à dire qu'elle sait que les gens... étaient venus me prendre à la maison. Il y avait un voisin qui avait vu la scène. Il y avait... Les voisins... Il y avait les voisins... Ils avaient vu. Qui était là ? Qui était... À la... Au... Au... Est-ce que je peux avoir le numéro de la femme ? 651. Doucement. Vous savez que les femmes n'entrent pas souvent dans certaines choses longtemps. Coupe le micro. Voilà. Désolé. Nous avons été coupés tout à l'heure. On a été coupés. Et nous allons continuer avec les audios. Pour ceux qui n'étaient pas là dès le début. Je pense qu'on va réécouter les audios. Et l'affaire au niveau où le chauffeur commence à avouer qu'il y a des agents de renseignement, des services secrets qui sont venus le chercher chez lui. Pour lui demander de m'assassiner. Ou alors de propager de mauvaises et de fausses nouvelles me concernant. Et à la fin, il va finir par le faire. Parce qu'il va dans la radio pour commencer à raconter que je suis une mauvaise personne. Et c'est là que toute cette affaire-là sera mise à jour. Donc, s'il vous plaît, envoyons les cœurs et les pouces bleus. Parce que la vidéo est en train de te signaler. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Si tu es connecté, s'il te plaît, fais-le. Pardon. Envoyons les cœurs. Appuyons juste sur les cœurs et les pouces bleus. Pendant que tu le fais, Christian te bénisse. Et partageons la vidéo au maximum. Et on va réécouter. On va continuer avec les audios. Écoutez-moi aussi, Prési. C'est moi qui appelle le prophète. Pour lui demander que... Qui appelle M. Ekané. Pour lui demander que, Papa, Voici, je ne peux plus rester deux minutes en paix. On m'appelle. On m'interpelle. Là, présentement, j'avais dit au docteur. Au docteur, si que... Voilà. Le docteur s'est même fâché. Le docteur n'a... Je demande... Oui, Prési. Je dis, si tu dois être interpellé, mais là, ce n'est pas pour ce que tu racontes, là. Je t'ai dit, c'est qui m'a fait froid au dos. Et qui me fait froid au dos. C'est-à-dire, la conversation qu'on vient d'écouter. Le prophète dit bien que... Paul m'a dit que... Ils t'ont dit, donc, les gens qui t'avaient arrêté, là. Les gens qui t'ont amené la DRPJ, là. D'abord, c'est là le problème. Ça veut dire que... Si déjà la DRPJ... Il y a des gens là-bas, d'après toi, pas d'après Balé. Il y a des gens là-bas... Qui sont venus te dire que... On a voulu que... Et qu'on n'ait pas de prier pour le présent. Mais ils ne veulent plus. Que s'ils parlent même de prier, ils vont l'éliminer physiquement. Oui. Après, maintenant, mieux. Voilà. Et puis, c'est toi qui dis que... Ils t'ont dit que le grand-père est sérieusement malade. Très sérieusement, il a... Ça veut dire, donc, quoi, jeune homme ? Écoute, mon frère. Écoute, moi, je ne viens pas ici pour m'amuser. Si vous créez vos histoires, là-bas, pour venir faire du sensationnel, moi, je ne suis pas là pour le sensationnel. Quand je trouve une affaire grave, je trouve qu'elle est grave. Ça veut dire, donc, je vais donc t'amener tout à l'heure à la DRPJ, sur le commissaire et filin. Et tu vas lui présenter. Il va amener tous ses éléments. Tous ceux qui sont en digue, là-bas. On va te présenter et tu vas montrer les deux qui sont venus te dire que Paul-Bien est sérieusement malade et que c'est qu'un écoute... Écoutez, écoutez, prézie. Oui. En tout cas, je t'écoute. Tu as dit que l'histoire était fausse, donc, il va l'arrêter, là. Bon. Allô ? Arrête, arrête, arrête. Oui. Allô ? Bonsoir. Oui. C'est... C'est même si on déblagait avec le nom du chef de l'État. Oui. Suivez. Les Camerounais... Les gestionnaires, il a des choses à dire. Le chef de l'État pourrait protéger le monsieur à ce que... C'est particulier. Donc, c'est le temps de le protéger. Tenez le... Le cas de... Tenez le respecter. Bon, je sais que vous allez voir 7 avril... 7... 7... Avril, mai... Mai, juin. Bon, attendez. Ok. Ok. Avant l'actuisation, c'est l'épouse. Oui, prézie. Si on t'amène à la DRPG, est-ce que tu es capable d'identifier les deux individus ? Président. Oui. Réponds-nous sincèrement. Est-ce que tu es capable d'identifier... Si ce monsieur se présente à moi, je saurais dire que voici les deux... Oui, ça veut dire que si le commissaire Evina appelle tous ces éléments, on les place devant toi. Les deux messieurs... Oui, c'est ça qu'il dit qu'ils étaient... Tu dis qu'ils sont venus dans un taxi. Ils sont venus dans un taxi. C'est pour ça qu'il dit donc... Parce que ça commence à être très sérieux. Ça veut dire que si le commissaire Evina présente tous ces antigans devant toi, tu peux identifier que voici les deux qui m'ont dit... Qui m'ont kidnappé et qui m'ont dit que... Parce qu'en fait, ils sont... Oui, ils ne sont pas venus. Quand on vous interpelle, n'est-ce pas ? On vient avec une convocation. J'appelle le prophète pour lui demander que j'ai volé... Est-ce qu'ils sont venus te voir au nom du prophète ? Hein ? Ils sont venus te prendre au nom du prophète. C'est à cause de... C'est eux qui me demandent que c'est vous le chauffeur du prophète et qu'en est ? Je demande s'ils sont venus te prendre au nom... C'est-ce que c'est le prophète qui les a envoyé te prendre. C'est donc là où je voulais en venir depuis le début, Président. C'est là où je voulais en venir le début. Oui, raconte-nous. Parce que pour la petite histoire, Prési, mon téléphone sonne. Je suis en train de faire la lessive avec mon épouse et nos enfants. Vous comprenez ? Quand mon téléphone sonne, on me demande de passer à la DR, à la DR, c'est DR, SP, PJ ou quoi, quoi, quoi. Je lui dis, ça se trouve où ? Ils me disent ce que c'est au niveau de la boulangerie et l'ISÉ. Oui. Je suis... J'ai pris mon taxi. Oui. Tu dis qu'ils sont venus te prendre. Non, écoutez, écoutez. Je prends mon taxi. J'arrive à la DR... PJ. À la DRP... Parle au micro. À la DRPG. DRPG. Alors, le monsieur qui m'appelle, je relance mon... Psst, téléphone. Je l'appelle. Je lui dis que je suis à la DRPG. Il me dit qu'ils sont partis à l'intervention. Voilà comment ça commence. Le lendemain... Est-ce que tu as le... On peut retrouver le numéro ? Président, voici le téléphone de ma fille. C'est pour ça que je dis qu'on a pris le téléphone de ma fille. Dieu, mette-moi. Demandez-la. Continue le lendemain. Le lendemain, ils arrivent à la maison. Parle là-bas. Le lendemain, ils arrivent. Ce mois, je ne sais même pas comment ils ont fait pour savoir où j'habitais. Vous comprenez précis ? Ils me prennent, ils m'amènent... Ils viennent, ils se présentent comme quand on dit souvent présentez-vous, mais c'est le truc. Je dis, je laisse... Ils ont donné du nom. Ils ne m'ont pas. Ils se sont présentés comment ? Tu as gardé même le prénom seulement. Oui, donne-nous le prénom seulement. Un seul prénom que tu as gardé. Je ne sais pas si j'avais le numéro de Paul. J'ai dit, quand ils se sont présentés, tu n'as pas gardé un seul prénom ? Non, dans ma tête, puisque dans ma tête, c'est flou. Ok, ils sont présentés, tu dis quoi ? Ils me disent que ils veulent que je les accompagne au commissariat. Je demande donc que je vous accompagne au commissariat par rapport à quoi ? Il y a une convocation ou bien j'ai fait ou bien vous m'interpellez par rapport à quoi ? J'ai volé ou bien je ne sais pas trop quoi ? Non, ne dites pas que je perds du temps parce que c'est pertinent. Vas-y, continue. Alors, quand je leur dis, on va au commissariat, on arrive à la... Quand tu leur dis quoi ? Qui était la question qui est venue te prendre ? Il y avait dans mon ancien... Ta femme peut témoigner ? Non, ma femme n'était... Tu fais la lessive avec ta femme, non ? Ta femme sait que tu étais à la côte ? Oui, elle savait plus que les gens t'ont pris. Quand je l'ai appelé, quand je l'appelle, oui, je lui dis que je suis au commissariat, je reviens. C'est-à-dire qu'elle sait que les gens étaient venus te prendre à la maison. Il y avait un voisin qui avait vu la scène. Il y avait les voisins, il y avait les voisins, il y avait... Ils avaient vu. Qui était là ? Qui était au casier ? Est-ce que je peux avoir le numéro de la femme ? 651, doucement. Vous savez que les femmes n'entrent pas souvent dans certaines choses longtemps. Couples les micros. Je pense que je pense qu'il y a un peu de pouce bleu pour qu'elle ne soit pas signalée. Dommage, je pense que chacun peut avoir son jugement par rapport à la situation. Chacun peut avoir son jugement. enregistrer votre... Mais dans tous les cas, je pense que ça nous montre simplement que nous devons être prudents. Fais le bien comme tu peux vouloir le faire. Si quelqu'un veut te faire du mal, il le fera. Parce que pour ceux qui vont écouter, au début, il va aller dire que je dois lui donner 600 000. Après le biais, vous enregistrez votre message. Son numéro ne passe pas par l'heure, il soit en haut. Bon, deux fois elle est à l'église, deux fois, bon... Au micro, réponds au micro. Deux fois elle est à l'église, deux fois, bon, son téléphone peut être éteint, je ne sais pas. Non. Cher client, votre appel va être renvoyé vers la message réunion. Après le biais, bon, je vais te dire une vérité. Dans l'histoire que tu as racontée pour le salaire, je vais commencer maintenant par... Si tu as travaillé, parce que là, il faut qu'on avance et qu'on boucle. Si tu as travaillé à partir du 5 mai et que tu as eu ton salaire entre le 13 et le 16 juin, le premier salaire et après tu as eu le deuxième salaire le 9 juillet et que toi-même, tu reconnais que quelques temps après le 9 juillet, vers le 13 juillet, tu as eu des brouilles avec ton patron qui t'a demandé d'aller attendre à la maison et il a voyagé et que quelques semaines plus tard, c'est-à-dire en août, il t'a appelé, c'est ce que toi-même tu as reconnu ici, il t'a appelé et que dans cette conversation, tu t'es mis à lui raconter tout ce que tu racontes là. Je vais d'abord commencer par la revendication professionnelle parce que tout le reste est là-même. Tu as d'abord une revendication professionnelle. Tu as travaillé et moi, tu as été payé. Pour le troisième mois, on t'a demandé à l'attendre parce qu'il y a eu un problème avec le patron. Précile, s'il vous plaît. Attends, je ne veux pas revenir sur le problème d'abord. J'ai dit, il y a eu un problème avec le patron. Il t'a dit, va attendre. Sauf que quand tu appelles le patron le 8 là, tu l'appelles, quand on sent le ton vis-à-vis de lui, ce n'est pas le ton de quelqu'un qui s'est senti abusé par le patron. Je veux qu'on soit clair. C'est quelqu'un qui veut rentrer encore dans les bonnes grâces du patron. C'est-à-dire que tu reconnais une faute que tu as commise quand le patron partait. Et maintenant, tu veux que le patron le reconquérisse. Tu veux reconquérisse. Je veux qu'on soit clair. Voilà. Parce que quand on écoute l'entretien, tu n'es pas énervé contre le patron. Ce n'est pas que le patron a abusé de toi. Ça veut dire que ce qui s'est passé le 13, c'est toi la faute. Et tu as entendu l'appel du paquet. Il t'appelle dans le 8. Tu es conciliant. Tu veux même le reprendre un peu. Et tu es engagé dans cette histoire. Quand tu es engagé dans l'histoire, là, je veux qu'on se comprenne bien. Quelqu'un a un chauffeur. Et le chauffeur lui raconte tout ce que tu as raconté au patron là. je vais poser la question à ceux qui sont ici. Si c'était votre chauffeur, vous le reprenez au travail. Moi, non. Hein? Moi, non. Je ne peux plus. Quelqu'un qui te raconte ? Justement, suite au coup de fil, laissons même les affaires de Paul Biya. Parce que là, on s'est même en bouillant. Ressons sur le plan professionnel. Parce que tu es venu faire une revendication professionnelle. Tu veux trois mois d'arriéré. Nous sommes convenus que tu n'as pas trois mois d'arriéré. Tu as travaillé deux mois, on t'a payé quelques jours au début du troisième mois. Tu as fait une faute. On t'a demandé à l'attendre et on t'a rappelé et toi-même dans ton temps, tu as un temps de quelqu'un qui veut le travail. C'est-à-dire que tu reconnais le tort. Parce que si on remet, on va voir que c'est quelqu'un qui reconnaît son tort. Maintenant donc, maintenant donc, est-ce que toi-même ou ceux qui nous écoutent, tu as un chauffeur qui te raconte tout ça là au téléphone. Tu vas encore prendre le chauffeur pour te conduire. Non. Alors sur le plan professionnel, je vais conclure avec tous les auditeurs. Tu n'as rien à revendiquer au révérend et qu'année. Sur le plan professionnel. Maintenant, le reste de votre conversation n'engage que toi. Si le patron de la DRPJ a suivi et qui serait intéressé de vouloir connaître l'équipe de ses éléments qui sont venus faire ça et ont raconté ceci au président, il te cherchera. il ne me revient pas à moi d'être livré là-bas. Parce qu'on peut aussi arriver là-bas, tu changes d'avis, ça devient une histoire banale et moi, je me rends compte que je suis ridicule. Il est mieux que si c'est ridicule que lui m'envoie les gens te chercher là où ils vont, ils t'ont d'abord pris et il va sortir entre vous là-bas. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, l'impression que j'ai pour aider le patron de la DRPJ, le commissaire Raymond pour qu'il ne dépense pas de son énergie. Monsieur le commissaire, j'ai l'impression que ça, c'est une histoire pour tenter d'arnaquer le pasteur et lui faire comprendre que je suis avec des gens qui te veulent du mal. Mais si tu me fais bien, si tu me reprends au travail, tu me gardes bien, je ne vais pas te livrer. Mais les gens veulent ta peau, les gens veulent ta mort. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit te saboter à l'église. Ils m'ont dit te faire ceci. Ils m'ont même dit que ta vie est en danger. C'est des stratagèmes. C'est ce que j'ai demandé au début qu'est-ce que tu vois trop les films d'apprentiers arnaqueurs ou d'experts arnaqueurs. Parce que ça, c'est d'après moi, monsieur le commissaire de la DRPJ, monsieur Évile Antoine Raymond, je crois bien que je n'ai pas ajouté un prénom. Monsieur le commissaire de la DRPJ, si vous voulez mon avis, cet enfant a voulu s'essayer dans des histoires qu'il a l'habitude de voir à la télé et ça a mal tourné. Donc, pour moi, il n'aura rien de bon à vous fournir. Il ne pourra pas identifier un seul de vos éléments. Donc, ne perdez pas le temps même à le chercher. Et moi, je ne peux pas l'amener là-bas parce que cette histoire-là, je ne sais pas si pour que le commissaire me comprenne de ces éléments, est-ce que quand on veut prier pour le chef de l'État, on ne passe pas la DRPJ ? Non, 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 première question, c'est-à-dire que si on veut chercher un prêtre ou un pasteur pour aller prier par le chef de l'État malade, est-ce que c'est à la... Bon, sauf si le commissaire va me dire qu'il a l'habitude de recevoir les émissions de la présidence qui lui demande de chercher des prècles pour aller exorciser le président. Le grand-père. Le grand-père. Parce que ça, c'est l'analyse de quelqu'un qui est logique. Moi, je ne pense pas que si à la présidence... Déjà, il y a le pasteur Babouké qui est là-bas, non ? Lui-même, il passe le temps, il passe les nuits à prier seulement pour le chef de l'État avec tous les pasteurs qu'il a. C'est-à-dire qu'il faut chercher un pasteur pour prier. On ne va pas aller voir le commissaire de la DRPJ pour que ces éléments cherchent un pasteur. Le révérend Babouké ou le frère Babouké qui est là-bas connaît tous les pasteurs. Elle est prophétesse. Sa femme même peut prier. Les gens peuvent prier. Il y a même des moyens. Il y a tous ceux qui peuvent... Donc, s'il faut prier pour le chef de l'État, parce que c'est là où tu as mal joué. C'est là où ton histoire a été mal montée. Parce qu'elle voulait monter des histoires. Il faut quand même connaître comment le grand milieu fonctionne. Si tu avais une petite idée du fonctionnement du grand milieu, tu n'allais... Si tu étais même... Si tu avais fait un tour au palais, si tu savais même l'équipe qui travaille là-bas, tu allais savoir que... Hé, si on veut prier pour le chef de l'État, si on veut un pasteur, est-ce qu'on va aller à la police pour demander au commissaire de chercher, d'aller appeler le pasteur Ekané? C'est au trop. C'est Babouké qui va faire un coup de fil, qui va chercher parce qu'il doit le connaître. Hé? Et comme nous savons aussi comment ça se passe, pour que Babouké appelle les cas, il faut qu'il sente que ça l'a déjà dépassé. Et que ça a dépassé peut-être les autres pasteurs qui sont autour de lui. Donc, tu vois que tu t'es assis, tu as pris le stylo, tu as essayé d'écrire un film, mais tu ne maîtrises pas comment fonctionne le pouvoir. Et c'est là où tu as mal fait. C'est-à-dire que c'est là où l'acteur est mort. Parce que là, tu es mort dans ton film. Il préfère qu'on est avec toi. Lui, il est mort dans son film. C'est-à-dire que scénariste est metteur en scène acteur, il meurt. Lui-même, il écrit son scénario, mais il ne prévoit pas que le chef bandit peut le tuer devant. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a conclu la fin. Donc là, tu es mort dans ton film. Et ce que je vais te demander pour finir avec toi, c'est de demander sincèrement pardon à tous ceux qui nous ont écoutés cet après-midi. parce que tu nous as pris du temps. On aurait pu avoir d'autres problèmes sur la table. Revendication d'argent, il n'y a pas. Histoire de Paul Bié, malade gravement, et tout, et tout, et tout. Et on a là la DRPJ, on envoie les antigans, on dit qu'ils ne veulent pas, ils veulent tuer le docteur et Kani, le pasteur et Kani. Toi-même, tu sais que c'est une histoire, c'est un film que tu as écrit chez toi, mais tu ne m'écrises pas les arcanes du pouvoir. Et tu as mal écrit le film. Donc ce qu'il va te demander, c'est de demander pardon aux auditeurs. Tu ne veux même pas dire à la République, parce que la République ne peut pas considérer ce que tu as dit. Moi, je connais comment fonctionnent les arcanes du pouvoir. Je connais les arcanes du pouvoir. Quand j'écoute ce que tu dis là, je dis ça, c'est un apprenti arnaqueur. parce que je dis encore, s'il faut prier pour le président, il y a tellement de pasteurs là-bas. Il y a un seul que je connais, c'est le pasteur Babou, que sa femme est prophétesse. Donc, s'il faut chercher mon pasteur, parce qu'il y a des pasteurs qui sont là-bas, il y a des gens qui sont chargés d'appeler les pasteurs. On ne va pas descendre à la DRPJ, voir les antigans. Et pourquoi, là on analyse tes paroles, et pourquoi, si, pourquoi est-ce que les antigans auraient besoin d'éliminer les révérends et canés ? Parce qu'ils vont prier pour le président, pour que le président soit guéri. Où est la relation entre les antigans de la DRPJ et le président, et la maladie du président ? D'ailleurs, est-ce que le cadre de santé du président peut se retrouver à la DRPJ ? Oui. Tu vois que l'histoire que tu as voulu montrer, grand là, moi j'ai voulu seulement t'amener à comprendre que tu ne maîtrises pas les arcanes du pouvoir et tu t'es foutu le nez dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Quand tu auras besoin de faire encore une autre histoire, prends d'abord le temps de maîtriser, c'est un jouage. Là, quand tu veux écrire, tout le monde va voir que c'est vrai. Et ce que tu as rédigé là, c'est archi faux. Ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Je vais vous dire quelque chose. Et je prends le Camerouna à témoin. Voilà. Et je prends le Camerouna à témoin. Vous tous, vous savez que ça me faut au moins 20 ans que tout le temps on vous dit que le président est sérieusement malade. Mais il ne meurt pas. Oui, tout le monde va dire qu'il est sérieusement malade. Donc, ça là, c'est devenu quelque chose que tout le monde veut se lever et dire que le président est sérieusement malade. Donc, ton sérieusement malade là-même aussi ne tient pas. Donc, je ne veux même pas emmener les gens de la DRPJ à perdre de leur temps pour venir dire qu'ils vont t'exploiter. Il n'y a pas d'exploitation à faire. On ne peut pas t'exploiter. C'est vide. Il n'y a rien là. On ne peut rien prendre avec toi là. C'est vide. Très vide même. Parce que si moi-même je n'étais pas et t'amène là-bas on va comprendre que moi-même je ne comprends pas certaines choses. Mais moi je comprends certaines choses. Donc, pardon. Madame sous-préfé dit qu'on va te faire le certificat de toc-toc. Madame sous-préfé toi-même tu as vu ça. Voilà. Donc, ce que tu vas faire pour sortir cette affaire c'est de demander pardon non, je ne veux pas que tu demandes pardon au révérend 11 mais de demander pardon aux Camerouins. Moi je pense que comme il savait qu'après le retour de son patron pour l'étranger il n'allait plus avoir accès au travail il a créé pour avoir accès à lui c'est passé pour un protecteur effectivement il faut donc demander pardon à tous ceux qui nous ont écoutés surtout aussi au révérend non, là même moi j'ai dit le révérend il traite des cas comme ça tout le temps les pasteurs c'est l'argent d'ailleurs il est né de nouveau nom il connaît ces gens donc voilà ce sont l'argent là-bas ils savent comment ils savent comment leurs gens sont donc le problème c'est ceux qui nous ont écoutés qui à un moment aussi ont cru un peu à ton histoire mais moi je ne crois pas en ça tu vas donc demander pardon et dire que je m'excuse de vous avoir perdu le temps parce que sur le plan professeur tu n'as rien à revendiquer c'est clair maintenant l'histoire que tu as inventée c'est pour ça que tu as demandé pardon on t'écoute Président à vous personnellement déjà d'abord je vais vous demander pardon parce que j'ai perdu votre temps et à tous les auditeurs à ceux-là oui à ceux-là à ceux-là les auditeurs merci mais merci mais est-ce que tu comprends que même sur le plan professeur tu n'as rien à revendiquer est-ce qu'il comprend est-ce qu'il comprend Président j'ai demandé j'ai demandé pardon voilà c'est bon ok tu veux encore dire quelque chose non c'est bon c'est bon j'ai demandé pardon à tous les auditeurs c'est bon ok est-ce qu'on peut applaudir pour lui mon frère Moulium vient donner le micro à Moulium qui a quelque chose à dire on va voir si les auditeurs acceptent ton pardon allo 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 oui il vous a présenté ses inscrits il demande pardon allo oui Président essayez de demander l'avis du révérend Pata et Kani je vais prendre son numéro où là maintenant c'est ça le problème sauf si sauf si lui même s'il a l'écoute il peut appeler honnêtement je ne sais pas où je vais prendre son numéro là maintenant je n'ai que le numéro du révérend hein c'est celui que j'avais que je n'ai que le bon ou alors on appelle ton père spirituel s'il accepte ton pardon pas celui qui t'a amené il pourra transmettre ton pardon qui de quoi on va donc rappeler le père spirituel allo oui ah bon merci vraiment ce n'est pas quelqu'un qui est méchant je crois même que le révérend l'avis d'un partenaire parce que j'aime souvent à visiter au programme de ce monsieur est très jeune merci donc je pense qu'à la route c'est ça le mot ok bon on va essayer de je ne sais pas si il a encore on va essayer de recontacter son père spirituel allo c'est ça le soir ça va prendre du temps parce que Mbadoumou c'est un autre allo allo oui bonsoir oui bonsoir révérend docteur Enoka Narcisse bonsoir je suppose que vous avez écouté votre fils spirituel voilà à la fin il demande pardon je ne sais pas comment vous prenez ce pardon écoutez je puisqu'il a il a parlé aussi publiquement comme ça des choses que je lui avais pour qu'il a mis en garde je suis assez déçu juste je t'avais parlé tu n'as pas écouté souvent quand vous faites ce que vous faites là vous donnez l'impression que c'est ce qu'on vous enseigne je ne t'ai jamais enseigné tu ne t'ai jamais enseigné mais le curieux c'est que toutes les fondantes de joie de ton épouse on ne parvient pas à la voir j'ai tenté là je me suis injuste dans le face de moi quand je parlais sur tes attitudes son numéro ne passait pas aujourd'hui son numéro ne passait pas il ne sait pas qu'il y a rien mais ce que tu fais comment ça s'est passé tu peux perdre du temps aux gens tu arrives là où tu es excusez mon cher auditeur excusez moi mais il faut quand même que ce nombre de choses ne soit à fait l'homme de Dieu le prophète de Canet c'est quelqu'un au grand coeur c'est qu'il a fait il a fait pas très l'habitude d'aider des personnes il n'aurait certainement pas un problème à pardonner mais un enfant qui fait il faut que qu'on le coulisse il mène le nom des autorités des personnes aussi importantes dans le pays il nous prend tout ce temps il nous prend tout ce temps toutes les choses qui n'ont pas de tête je suis vraiment très déçu pour ce qui se passe je suis très déçu bon les auditeurs doivent certainement te pardonner quand vous me demandez est-ce qu'il veut pardonner écoutez on pardonne et puis on corrige on corrige la faute ne revienne plus ça a une échelle un peu plus importante je lui avais déjà dit parce que tout ce qu'il disait c'était pas vrai mais il a été têtu je t'avais dit que c'est un mythomane ok je suis très humiliant je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait bon mais cependant deux ans je ne le reconnais c'était pas mais il faut qu'on se rassure merde tu parles il parle beaucoup je t'avais rien dit ta langue tu parles un peu trop tu parles un peu trop tu as fait tu n'as pas fait je t'ai pas fait je t'ai pas fait je t'ai fait tu as dit que tu t'es prête à partir en prison pourquoi si tu t'es dit en plein hôtel tu t'es un mythomane tu tues quelqu'un tu t'es amène tu te vois le banais alors que tu sais qu'il ne te doit rien tu donnes des fausses taxes alors que tu sais que tu n'es pas vrai rien du tout c'est bon ça on est où ici au Cameroun vraiment excusez je crois que il faut que les auditeurs vraiment il parle moi en arrière-plan j'ai autre chose à gérer je ne le connaissais pas comme ça si j'avais connu souvent on conduit des personnes on parle de la connaissance on parle de la critique je suis retourné dans cette réaction je ne sais pas si vous ne m'aviez pas fait appel je m'aurais été informé de rien merci donc quand vous dites que j'ai lu plein du virtuel je ne connais pas je ne sais pas où il va je ne sais pas ce qui est quand je ne sais pas tout c'est des mensonges il dit qu'on lui a demandé d'appeler l'homme de Dieu papa c'est ce qu'on s'impose j'étais dans mon bureau à l'époque quand tu m'as dit qu'on s'a interdit d'appeler l'homme de Dieu d'appeler papa mais d'appeler patron comme ça se fait dans les juillets professionnels comment tu te mets là et tu prétends qu'il t'avait ordonné de l'appeler papa il n'est pas de ce genre il ne manque pas d'enfants pour l'appeler papa tu m'avais pourtant dit en tête que tu t'as demandé de l'appeler patron et aujourd'hui tu commences tes propos en voulant balancer tous tes pays dans leur sécurité et leur délire ok docteur révérend docteur Enoka Narcisse on va vous remercier parce que c'est finalement vous qui nous avez qui c'est vous qui comment est-ce que tu veux dire là c'est vous qui nous avez permis n'est-ce pas de de dérouler cette affaire quand nous sommes venus vers vous le père spirituel de Gilles vous nous avez permis de voir clair dans cette affaire et vous avez accepté qu'on puisse vous appeler en direct pour que vous puissiez dire ce que vous savez de cette affaire on va vous remercier beaucoup pour cette attitude et on va vous demander que sur votre fille elle ne l'abandonnait pas vous avez encore beaucoup de travail à faire c'est lui merci beaucoup je vous remercie vous avez encore beaucoup de travail à faire sur lui voilà n'abandonnez pas travaillez encore sur lui en tout cas il en a besoin merci beaucoup ok merci une réaction certainement une dernière au téléphone allo 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 ils appellent ils font leur congocère à côté allo oui oui il doit répondre présent c'est la punition ils disent que tu dois passer répondre présent pendant trois jours pour qu'on sache que tu as changé non il n'aura pas besoin de ça parce que il est déjà parmi les hommes de Dieu ils sauront le travail qu'ils ont à faire sur lui voilà on n'a pas encore fini tu vas venir ok Moulium voulait dire quelque chose à propos bonsoir Moulium bonsoir président et surtout je voudrais saluer votre professionnalisme surtout avec la manière avec laquelle vous avez traité cette affaire parce que sans vous mentir moi-même j'étais vraiment pris du coup et avec le lotan j'ai compris que c'était juste une histoire d'anac et je tenais n'est-ce pas justement à dire à mon frère qu'il est vrai la vigue est chère mais il ne faut pas toujours utiliser des manœuvres pour avoir un peu pour avoir un peu vraiment c'est trop décevant et en voulant salir l'image n'est-ce pas du révérend vous avez plutôt fait de la publicité vous avez montré que c'est un homme droit et bien donc vraiment il faudrait plus et jamais revenir d'ici mon frère merci beaucoup merci beaucoup monsieur Moulium on va dire au moment où nous allons quitter de cette affaire nous allons demander à ceux qui sont du côté de la DRPJ si jamais vos noms sont sortis si notamment le commissaire Evina nous étions en pleine enquête donc souffrez que vos noms soient sortis et qu'à la fin nous avons compris que la DRPJ n'est de près ou de loin mêlée à cette affaire du chef de l'état sérieusement malade aucun élément de la DRPJ n'était chez ces messieurs il ne peut pas le prouver il ne peut pas les pointer du doigt ce n'est que des balivernes qu'il a raconté pour essayer de se faire un peu de saut auprès du révérend ça nous présentons en séduit place les excuses aux responsables commissaires Evina de la DRPJ et à tous ceux qui s'envaillent de ce côté là pour le fait que leur nom soit sorti ici dans cette histoire qui aurait pu également les conduire dans des problèmes parce qu'il faut le dire c'est pour ça que je précise bien cela parce que pour ceux qui veulent l'appel du commissaire de la DRPJ aller sauter dessus tout de suite pour dire que voilà c'est lui qui envoie les éléments dire que le président est malade donc vraiment laisser le commissaire de la DRPJ tranquille nous avons déroulé l'affaire et nous avons vu que ce n'est qu'une affaire banale une histoire inventée et ça existe il y a des gens qui sont bien spécialistes des choses pareilles la vie est tellement du dehors et parfois quand on sent qu'on peut se faire près d'un million quelque part on écrit n'importe quel livre pourvu qu'on est de l'encre et du papier et on commence à rédiger merci beaucoup pour ceux qui nous ont écoutés voilà 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 merci pour votre patience et donc voilà je pense que nous sommes dans une société un peu très compliquée c'est pas tout le monde qui est mauvais c'est pas tout le monde qui est méchant il faut savoir qu'il y a des personnes vraies des personnes qui ont de la gratitude des personnes qui sont loyales mais elles sont rares elles sont très rares donc ce que nous pouvons dire c'est seigneur entourne de bonnes personnes aide nous à voir autour de nous des personnes loyales des personnes qui peuvent être vraies et véridiques vis-à-vis de nous qui peuvent nous aimer et puis nous comprendre aussi que Dieu vous bénisse dans tous les cas par la grâce du Seigneur Jésus Christ ainsi va la vie et ça c'est la vie et le quotidien des hommes de Dieu et quand je vois les jeunes prophètes les jeunes hommes de Dieu qui veulent à tout prier par tous les moyens devenus populaires ou bien célèbres je pleure parce qu'ils ne connaissent pas les rouages les dessous de la célébrité ils ne savent pas ce que ça apporte ils ne savent pas ils ne savent pas ce que ça apporte donc priez pour nous que le Seigneur nous aide et une autre chose qu'il faut savoir avant de partir c'est que comme j'ai dit au début les sévilles renseignements camerounais n'ont pas besoin de se rabaisser à ce niveau là c'est ça la réalité parce qu'ils ont tous les moyens qu'il leur faut pour faire leur travail de manière professionnelle mais cependant lorsqu'on arrive à un problème comme celui-ci dans tous les cas on prend quand même des mesures c'est pour vous montrer tout simplement que pendant que vous pensez mener votre vie tranquillement il y a des gens qui réfléchissent sur comment vous devez tomber mais Dieu nous préserve et qu'il nous en garde et continue à prier pour nous priez pour tous les hommes de Dieu priez pour vos pasteurs priez surtout pour ceux qui se battent pour réécrire l'histoire de l'église de Dieu au Cameroun et pendant que le fait que le Seigneur vous bénisse rendez-vous la semaine prochaine mardi dès qu'il sera 10h pour une autre rubrique à la lumière des Saines Écritures que Dieu te bénisse pour ceux qui sont à Yaoundé voyons-nous tout à l'heure à partir de 16h à la Bire que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ Amen Shalom Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501